La notion de fonction, vous êtes tout à fait familière du cours de mathématiques par exemple, ou même du cours d'informatique, puisque en langage Python, nous avons utilisé déjà des fonctions mathématiques. Alors parmi celles que nous avons utilisées, la fonction cosinus, qui fait partie de la bibliothèque math, donc si je veux l'utiliser, je dois importer la bibliothèque math, et puis je peux par exemple écrire le cosinus de pi. Pi fait partie de la bibliothèque math, donc je le préfixe de math.pi. La fonction cosinus fait partie de la bibliothèque math, donc je préfixe de math.cosinus. Et bien sûr, la valeur renvoyée par la fonction cosinus de pi, c'est moins 1. Et bien sûr aussi, vous savez que, par exemple, la valeur renvoyée par la fonction math.cosinus de 0 est 1. Et bien, je voudrais que nous entrions maintenant un peu plus loin dans ce monde des fonctions, et que nous créions nous-mêmes nos propres fonctions. Alors ici, pour introduire les fonctions, je vous propose d'utiliser les services du site pythonfiddle.com, qui a l'avantage d'être utilisable partout dans le monde, sans aucune installation logicielle. Voilà, nous nous rendons maintenant sur ce site. Voilà, sur le site pythonfiddle, je vous propose maintenant de faire quelques expériences un peu interactives, et faciles à réaliser partout dans le monde, même si vous n'avez pas d'interpréteur Python installé. L'objectif ici, c'est de vous montrer le principe de fonctionnement des fonctions que vous créez vous-même. Donc, nous avons déjà vu comment travaille la fonction cosinus. On lui fournit un argument, et elle renvoie une valeur correspondante à l'argument. Eh bien, ici, nous allons commencer par une fonction très simple, par exemple la fonction double. Une fonction qui va multiplier par deux le contenu de la valeur qu'on va lui fournir. Eh bien, cette fonction, pour la définir, pour lui donner notre définition de la fonction, il faut commencer en langage python par le mot clé def. D-E-F. Pour dire, voici une définition. Puis, on va donner le nom de cette fonction. Alors, ici, la fonction qui calcule le double d'une valeur, je propose de l'appeler double. Puis, entre parenthèses, le ou les arguments de la fonction. Eh bien, ici, il y a un seul paramètre à fournir, c'est le nom dont on veut calculer le double. Alors, ce nom, je veux l'appeler A, par exemple. Voilà, la première ligne de la définition est terminée, mais il y a une suite, donc, rituellement, le double point au langage python. Ici, le système fait automatiquement une indendation, ce qui est très pratique. Et je peux maintenant continuer à expliquer à l'interprèteur python comment il va devoir calculer le double. Pour cela, c'est très simple. Alors, plusieurs méthodes sont possibles. Ici, je vais un peu détailler. Je vais dire que la variable B va recevoir deux fois la valeur de A. Je passe à la ligne. Et je vais maintenant dire que la fonction doit renvoyer la valeur de B. Donc, return B. Voilà. Alors, cette fonction étant là, pour l'instant, elle ne fait rien. Si je demande d'exécuter ce script, il ne va rien se passer du tout, parce qu'en fait, je n'ai que fourni une définition, je n'ai pas dit le double de quoi je voulais. Eh bien, allons-y maintenant, on va demander quelque chose. Je vais demander le print, le double de 7. Voilà un calcul extrêmement compliqué à faire. Le double de 7 est indiqué ensuite dans la zone inférieure. C'est bien 14. Le double de 17, je l'exécute. 34. Ça va, nous ne sommes pas trop étonnés. Alors, je vous propose une autre fonction, un peu différente. Ici, une fonction qui va sélectionner de deux nombres. Lequel est le plus grand ? Allons-y. Alors, de nouveau, il s'agit d'une définition de la fonction. Ça commence par def. Et je vais appeler la fonction plus grand. Mais cette fois-ci, combien d'arguments ? Je vais fournir deux nombres. Deux nombres dont je vais déterminer lequel des deux est le plus grand. Donc, deux nombres. Je l'appelle stroumf et stroumfet si je veux. Je les appelle a et b si je veux. a et b sont plus faciles à écrire que stroumf et stroumfet. Voilà. Donc, de nouveau, le double point pour dire que la première ligne de la définition est terminée. Et je poursuis. Alors, cette fois-ci, comment allons-nous faire pour déterminer lequel des deux nombres est le plus grand ? On va bien sûr utiliser une alternative. If a est plus grand que b, dans ce cas-là, quel est le plus grand des deux nombres ? C'est a. Donc, on va renvoyer a. Et sinon, on va renvoyer b. Voilà. La fonction est définie. Toutes les informations sont là pour qu'elles travaillent correctement. Alors, je vais commenter cette ligne-ci dont nous n'avons plus besoin. Même si l'interprèteur va toujours connaître la définition de double, mais il ne va plus l'utiliser. Cette fois-ci, je vais demander print plus grand de 17 et 23. Et bien sûr, il me sort, si j'exécute, il sort 23. Le plus grand de 23 et 17. Et bien sûr, ça fonctionne toujours. C'est bien 23. Voilà. Deuxième exemple. Alors, troisième exemple pour terminer. On va aller chercher plus dans le monde des mathématiques. Ce serait une fonction qui calculerait l'image des points par un premier degré. Alors, allons-y. Cette fonction du premier degré, je vais l'appeler par exemple degré 1. Ce serait par exemple la fonction 3x plus 2. Et qui calculerait donc toutes les images par la fonction, les images des données qu'on lui fournit, par la fonction 3x plus 2. Donc, on lui fournit une valeur, cette fonction. Alors, comment allons-nous l'appeler ? Bah ici, appelons-la x, par exemple. Rien ne nous empêche de l'appeler autrement. Alors, cette fonction reçoit donc un argument x, le double point pour terminer la première ligne de la définition. Alors, la fonction va donc calculer une valeur pour y, qui est égale à 3 fois x plus 2. Puis, la fonction va renvoyer return quoi y. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin de la fonction plus grand, je ne l'utilise plus, même si elle restera dans le dictionnaire de mon interpréteur Python. Et ici maintenant, print. Alors, degré 1, 2, 3. J'imagine que vous avez déjà calculé la valeur, 3 fois 3 plus 2. Je l'exécute. C'est bien 11. Degré 1 de moins 3. C'est moins 7. Bien, on peut aller un peu plus loin. Et si la fonction est bien 3x plus 2, ce serait aussi intéressant d'avoir une définition de fonction, dans laquelle je pourrais dire la valeur du paramètre de a, la valeur du paramètre indépendant. Donc, ces deux paramètres-là, je vais leur donner des noms. Je vais les appeler, allez, param a, param b, et x par st. Donc, à la place de 3, je vais écrire param a, à la place de 2, param b, et on va toujours renvoyer y. Par contre, dans l'appel de la fonction, il y a combien de termes maintenant ? On voit qu'il y a 1, 2, 3 paramètres. Donc ici, il faudra fournir 3 paramètres aussi. Le moins 3 étant la valeur dont on veut calculer l'image. Alors, le paramètre a, c'était 3. Le paramètre b, c'était 2. 3x plus 2. Et l'image de moins 3. Normalement, ça doit donner exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, c'est toujours moins 7. Avec 3, l'image de 3 par la fonction 3x plus 2, c'est toujours plus 11. Mais ici, l'avantage, c'est que je peux faire n'importe quel calcul avec n'importe quelle fonction du premier degré dont je fournis les paramètres. Donc ici, ce sera 5x moins 2, la fonction, et 3, l'image de 3, c'est 13. Voilà, donc ici, en résumé, une fonction en langage Python est toujours définie simplement. On commence par le mot-clé def. On fait suivre du nom de la fonction. Ce nom doit commencer par une lettre et puis être suivi par un nombre indéfini de lettres et de chiffres, pour simplifier en tous les cas, puis le ou les paramètres sont indiqués. Un double point pour terminer, et puis la méthode pour réaliser le travail que la fonction doit réaliser. Cette méthode se termine quelque part, à un endroit au moins, par le mot-clé return, qui indique quelle est la valeur qui est renvoyée par la fonction. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada